Ses réponses étaient très attendues. Au cœur d'un récent documentaire, l'ex-influenceur Jérôme Jarre a assuré lundi que tout l'argent levé par le projet humanitaire controversé Love Army, qu'il avait créé au milieu des années 2010 avant de disparaître, avait été reversé à des ENG. Diffusé depuis mercredi sur la plateforme Amazon Prime, est intitulé « Hashtag Love Army, où es-tu Jérôme ? ». Ce documentaire revient sur le projet humanitaire Love Army, qui avait brutalement pris fin en 2018 après avoir levé environ 4 millions d'euros pour les réfugiés Rohingyas du Bangladesh. Son fondateur, Jérôme Jarre, avait alors disparu des radars, alimentant des rumeurs sur l'utilisation des fonds de la Love Army. Le teaser du documentaire sous-entend qu'on ne sait pas où est l'argent, ce qui est extrêmement grave, a réagi lundi l'influenceur, qui avait refusé par principe de participer à ce documentaire à charge. L'argent a été dépensé, il a été donné à des assauts, a-t-il assuré lors d'une interview pour l'émission de Canal Plus Clic, rappelant que les actions de la Love Army au Bangladesh ont fait l'objet d'un rapport, publié en 2022. Une énorme erreur. Également accusé d'avoir menti à une équipe de France 2, en affirmant, à tort, que des maisons d'un camp de réfugiés avaient été construites par la Love Army, Jérôme Jarre a reconnu une énorme erreur. « Les journalistes sont venus mais on ne pouvait rien leur présenter, j'ai paniqué », a-t-il déclaré. L'ex-influenceur, qui dit être aujourd'hui installé en Afrique du Sud, est également revenu sur la collaboration de la Love Army avec IHH, une association humanitaire turque accusée de soutenir des groupes terroristes. « Ils sont soupçonnés de ça, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait, au Bangladesh », a-t-il répondu, expliquant avoir sélectionné des associations pour faire ruisseler l'argent directement sur les Rohingyas. Dénonçant un documentaire qui zoome à fond sur les problèmes, il a aussi souligné toutes les bonnes choses qui ont été faites au Bangladesh, où les fonds levés par la Love Army ont selon lui permis de construire des maisons ou des puits pour les réfugiés. « Je ne voulais certainement pas de la lumière », a-t-il aussi balayé. « Quand j'ai quitté ma vie d'influenceur, c'est bien parce que je renonçais à tout ça. Je voulais donner de la visibilité à ceux qui en ont besoin. » « J'ai quitté ma vie d'influenceur, c'est bien parce que je n'ai quitté ma vie d'influenceur, c'est bien parce que je n'ai quitté ma vie d'influenceur. »